Pour les 12 candidats, et surtout pour Emmanuel Macron, cette campagne présidentielle sera express. Après avoir entretenu le suspens pendant des mois, le chef de l'État a officialisé sa candidature dans une lettre aux Français publiée au début du mois de mars, seulement un peu plus d'un mois avant le premier tour. Occupé à gérer la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa campagne. Preuve, le président de la République ne devrait organiser qu'une seule meeting, selon les informations de RTL. Celui-ci est prévu le 2 avril prochain, 8 jours avant le premier tour, à Paris. Pour le moment, le lieu n'a pas encore été fixé mais selon nos confrères, deux salles sont en compétition, l'aréna de Nanterre et l'Accor Hotel Arena. Comme le rappelle le Figaro, Emmanuel Macron était passé par Bercy lors de sa campagne présidentielle en 2017. D'ici son premier meeting, le président candidat se rendra à Pau, ce vendredi 18 mars, pour échanger avec les habitants de cette ville gérée par François Bayrou. La veille, Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse à Aubervilliers durant laquelle il dévoilera son programme, qui devrait contenir un relèvement de l'âge de départ à la retraite mais aussi la suppression de la redevance audiovisuelle. Comme il l'avait annoncé à Poissy le 7 mars dernier, Emmanuel Macron ne débattra pas avec les 11 autres candidats à l'Elysée, sur le débat des candidats, jamais un président sortant qui se représentait n'a débattu avec les candidats au premier tour. Emmanuel Macron veut un nouveau grand débat permanent pourquoi ? Imaginez un débat à 12 candidats, vous avez une égalité de temps de parole, vous avez un président sortant qui est au milieu. Vous imaginez assez bien que vous avez des candidats qui vont tous chercher leur moment de confrontation avec le président. Encore faut-il que le président puisse répondre, se justifie à Emmanuel Macron avant de conclure, ça ne serait pas un débat, ça serait du spectacle, du buzz, une foire d'empoigne. Ce qui est important c'est que le débat y soit utile aux Français. Dans une vidéo publiée le 12 mars, le chef de l'État a assuré qu'en cas de réélection, il mènerait un nouveau grand débat permanent avec les Français autour de plusieurs chantiers, sur l'école, la santé, la réforme institutionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada